Générique 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 ... ... voir si le ballon de contestation de Soumaïla Sissi n'est pas en train de se dégonfler. Le mouvement du militant, contestataire et homme de médias Rasbat a annoncé mardi la fin. ... de son accord politique avec l'opposant Soumaïla Sissi qu'il avait soutenu pendant la campagne qui a mené à la réélection en août dernier du président sortant Ibrahim Oubaka Keïta. L'investiture de M. Keïta le 4 septembre par la Cour suprême malgré les irrégularités graves qui ont émaillé ces élections, bourrage des yeux, l'achat de conscience, tripatouillage des élections, mais fin au processus électoral selon les lois maliennes à indiquer dans un communiqué. Le mouvement dont Rasbat est la figure de Proulx, le collectif pour la défense de la République. Dominique Alizio, ça veut dire, si pour un des principaux soutiens de Soumaïla Sissi, la page est tournée, pour l'intéresser même, ce devrait être le cas. Bon, puisque, en fait, lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, il y a le président Ibeka qui a traité serment, ça veut dire que, bon, il a le levier du pouvoir, donc les contestations, finit les contestations face à la réalité. Parce que, moi, je ne voudrais pas voir Soumaïla Sissi s'inscrit dans la logique de ses opposants qui passent le temps à revendiquer, à revendiquer, jusqu'à... Alors qu'il faut savoir s'arrêter et se préparer pour les prochaines gestions. Je crois que c'est véritable, c'est fondant. Et c'est peut-être ce que l'autre Rasbat a voulu lui dire, que, bon, finit le moment de contestation, allant vers la réalité. La réalité, c'est qu'il faut se préparer pour les prochaines gestionnaires. Donc, aujourd'hui, seulement moi, ce que je regrette de son action, c'est le fait que ces organisations de la société civile, qui se disent organisations de la société civile, qui se mettent en incoïtance avec des politiques, et puis, entre-temps, ils sont avec les politiques, entre-temps, ils viennent et disent, finalement, ils sont à quel niveau ? Ils sont où ? C'est ça, je crois que la vie, c'est un choix. Tu choisis de jouer ton rôle en tant qu'organisation de la société civile, suivre ce qui se passe, donner ton avis, ou être au service de la société. Alors que la politique, ou le politique, lui, il est prêt à te démontrer que cette couleur rouge, non, en fait, ce n'est pas rouge, mais c'est blanc ou c'est bleu. Alors que toi, en tant qu'organisation de la société, tu es censé être au service de la nation, apporter certaines vérités, aider les populations, et voilà. Aujourd'hui, par exemple, si nous prenons nos organisations de la société, par exemple au Burkina Faso, est-ce que vous entendez encore parler de balai citoyen ? Non, puisque balai citoyen, aujourd'hui, ils sont dans de bonnes grâces du régime actuel, donc on dirait que c'est la fin. Donc, leur rôle a été d'accompagner les macabreurs et ses amis au pouvoir, et d'être dans le système du pouvoir, et puis manger bien, et le reste, voilà. Et en Togo, on en voit également. Par exemple, lorsqu'on voit certaines associations qui sont toujours dans toutes les marches, vous prenez par exemple mon ami Emmanuel Sogadi de LCT, qui est dans toutes les marches de la coalition, quelle confiance je peux avoir en lui en tant qu'organisation de la société civile ? Il faut qu'ils se démarquent, qu'ils jouent leur partition, parce qu'ils ont un grand rôle à jouer pour la nation. Par contre, Rasbat quitte Soumaïla Sissé, qu'est-ce que ça fait pour Soumaïla Sissé lui-même, maintenant ? Non, écoutez, il faut faire la part des choses. Rasbat a déclaré officiellement qu'il n'est plus, enfin, dans le combat actuel, qu'il n'est plus avec Soumaïla Sissé, mais il faut dire qu'il y a certains opposants qui contestent toujours la réélection d'Ibeka au travers des mécanismes juridiques. Donc, Rasbat aussi s'assure. C'est ce processus-là. Tout à fait. Qui a pu fin après la prestation de... Non, non, il y a une action en justice contre les membres de la Cour constitutionnelle pour forfaiture devant la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, il ne faut pas donner l'impression comme si Rasbat n'épouse plus les idéaux de Soumaïla Sissé. Mais il estime que, par rapport à ce combat qui consiste à contester toujours, il fallait revenir au niveau de la société civile, mais continuer toujours, puisqu'il a également un rôle de veille citoyenne. C'est-à-dire qu'il doit faire en sorte que les lois de la République, les dispositions républicaines soient respectées. Donc, c'est pour cela qu'il s'associe avec ceux qui se battent aux côtés de Soumaïla Sissé, au plan juridique, pour faire entendre raison. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que Soumaïla Sissé a définitivement quitté... Rasbat. Enfin, Rasbat a définitivement quitté Soumaïla. Mais il a annoncé qu'il a quitté. Oui, il a quitté. Quelle raison que tu es en train de... Non, ce que je suis en train de dire... Il n'est plus avec lui. Il dit qu'il va faire l'accord politique conclue. Avec Soumaïla Sissé. Tout à fait. Mais il continue toujours ce combat-là. C'est toi qui met Soumaïla. Il n'a pas mis ça. C'est ce que je ne te commente pas. Non. Du moment où la personne est avec, est aux côtés de ceux qui se battent pour le respect des dispositions constitutionnelles, je pense que, oui, au plan politique, il l'a quitté. Mais au plan juridique et social, il est toujours dans le combat démocratique. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. C'est vous pensez que c'est une rupture... Non, écoutez, écoutez. Vous savez, dans ce débat, moi je dis, la passion, oui, mais allons avec objectivité. RASBAD, vous analysez un peu sa démarche, vous saurez que c'est un garçon intelligent. Un garçon intelligent dans la mesure où c'est un acteur de la société civile. Mais à un moment donné, il est rentré en accord politique avec un acteur politique donné. Et il s'est fait que, juste après les élections, son partenaire a estimé qu'il avait été triché. Et donc, il conteste les résultats. Dans cette dynamique-là, il a suivi à un moment donné, quand la cour constitutionnelle a intériné les résultats définitifs. Et donc, le monsieur dit, si tel est le cas, si tel est que je veux demeurer légaliste, eh bien, je me retire dans la mesure où la décision de la cour constitutionnelle m'est fait, n'est-ce pas, à la contestation. Et donc, je veux être légaliste. Je me retourne dans ma case de départ qui est un acteur de la société civile, tout en menant autrement la lutte. C'est-à-dire que, comme les uns et les autres nous ont dit, il y a également d'autres acteurs qui ont mené des démarches sur le plan judiciaire pour toujours contester la réaction d'IBK. Et donc, je crois que, sur ce plan, il a été intelligent sur le coup. Maintenant, c'est la suite qui est importante. La suite est importante dans la mesure où nous sommes en Afrique. Et ce retrait de Rasbat, je veux le prendre au mot en disant que, oui, il veut retourner à sa case de départ. Mais on connaît comment ça se fait en Afrique. Et reste à savoir si, véritablement, il s'est retiré pour jouer son rôle d'acteur de la société civile, ou alors parce qu'il y a eu quelque part derrière l'influence de la politique. Et on sait également que ça se fait. Et je me dis, il est au tournant, du moins, il est devant son destin. Mais si jamais c'était avec l'intention de faire désormais marche commune avec le pouvoir d'IBK, je dis, là, il prend un gros risque et il perdra l'estime et la confiance de la jeunesse malienne et de la majorité de la population malienne qu'il estime bien. Alors, avant de passer la parole à Dominique, par contre, je voudrais que vous réagissez sur ce jeu de ping-pong-là. Un acteur de la société civile qui va dans un accord politique, ça doit se faire comme ça, normalement ? À ce que je sache, un acteur de la société civile peut parler de la politique, sans faire de la politique. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut prendre, à un moment donné de l'histoire, lorsqu'il voit que le pays va dans le gouffre, il peut prendre son bâton de pèlerin pour essayer d'analyser la situation et exprimer son ras-le-bord, dire son mot par rapport à la situation. Mais un acteur de la société civile ne peut pas faire de la politique dans la mesure où ça marche normalement. Mais si ça ne marche pas et que quelqu'un viole allègrement la Constitution, il est également de son devoir d'intervenir pour interpeller la personne par rapport à cette violation des dispositions, des tests de la République. Alors, c'est ce qu'il veut dire, Dominique ? Il y a le croison entre le politique et la société civile dans une situation donnée n'est pas tellement prononcée. Alors, Dominique, ça veut dire que dans ces pays où on voit, par exemple, des gens qui, un jour, sont acteurs politiques et l'autre jour, vont siéger dans des institutions au nom de la société civile, c'est... Non, siéger dans une institution au nom de la société civile, il n'y a pas de souci à cet effet, puisque tu as été copté par rapport à tes objectifs ou à ce que tu défends. Oui, seulement lorsque vous êtes un acteur de la société civile. Voilà un candidat qui se bat pour... qui bat campagne pour prendre le pouvoir. Et te voilà, tu signes en accord avec lui et puis vous battez campagne avec... Donc, ça veut dire que tu perds véritablement ton rôle originel. Ton rôle, c'est d'être un acteur de la société civile, être avec la société civile. Voilà. Par exemple, vous voyez le français, le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, qui a démissionné la toute dernière fois. Il a été appelé et il a posé ses conditions. Il a dit, bon, Macron l'a rassuré qu'il voudrait... Il a besoin de lui pour mettre en application une politique écologique. En résolvant tel ou tel... Maintenant, il est venu. Mais en action, il se rend compte qu'il n'a pas une marge de manœuvre pour mettre en application ce qu'il devait faire pour qu'il conserve toujours son rôle d'acteur de la société civile et surtout quelqu'un qui lutte toujours pour... Un écologiste. Un écologiste. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a démissionné. Mais ici, lorsque la coalition lance une marche, les voilà de nos acteurs de la société civile. Mais non, mais non. Puisqu'en Togo, si nous en avons, je dis en Togo, si nous en avons. Oui, d'accord, mais on ne parle pas encore du Togo, ma gloire. J'ai parlé de la France. Peut-être une réaction, non. Peut-être un exemple sur la France, d'accord. Oui, mais je donne aussi un exemple sur le Togo, où on voit nos acteurs de la société civile, toujours ils sont en démarche, mais finalement on se demande si même des syndicats proches, mais ils sont là dans des marches. On se demande, mais finalement, c'est des appendices ou c'est des godillots de nos politiques ou c'est des vrais acteurs de la société civile. On a vu aussi la même chose de l'autre côté et c'est pour ça que j'ai posé la question des gens qui sont le soir avec un parti politique et le lendemain se retournent. C'est assez de réponse sur ce point-là. Parce qu'il dit dans le communiqué qu'il a publié, par conséquent, le CDS, c'est le nom de son mouvement, mais fin à l'accord politique avec Soumaïla, si c'est, pour revenir à son statut originel et à ses acteurs de société civile. Ça dit quoi ? Un jeu de ping-pong, on peut changer de manteau comme on veut ? Moi, je crois que, vous savez, c'est notre système politique même qui impose ça. Pour moi, personnellement, je ne... Ça n'impose rien. Comment un système... Non, vas-y, vas-y. Vous voulez quand même me laisser. Non, je veux que les deux, je ne dis pas que ça impose, ça n'impose rien. Mais je fais un développement, je suis désolé. Vous voyez, quand par exemple, vous voyez la composition de la CENI, qu'est-ce qui a été dit ? La société civile est à sa place. Oui. La société civile, si elle ne traite pas de la politique, elle cherche quoi dans la... Elle est là pour jouer sa partition. Sa partition, en tant que qui ? Dans la répartition d'un organisme, il est prévu. En tant que qui ? Une place pour la société civile. En tant que qui ? Mais lorsque... J'espère que... Non, mais la CENI, très vite de l'élection du président de la République, j'espère que elle ne parle pas du tout. Mais oui, oui. Des actions politiques, oui ou non. J'espère qu'elle ne parle pas du tout. Oui, non, je parle de façon générale. Et le président de la République, quand il est élu, les acteurs de la société ne sont pas concernés. Je vous dis, moi, dans ma conception, je ne vois pas de limite entre le rôle d'un acteur de la société civile et la politique. Ça va de paix. Ça va de paix, selon moi. Vous êtes libres de vos pensées, mais ce que je conçois... Parce que moi, je dis, vous voyez, en réalité, un acteur de la société civile joue le rôle de veille citoyenne, joue en quelque sorte le rôle de gendarme derrière les hommes politiques. C'est-à-dire que s'il sent que la liberté d'expression, les droits de l'homme sont violés, eh bien, il peut agir en faveur de celui-là qui est... Comment ça se dit ? Celui-là qui est abrimé, voyez-vous. Et donc, moi, je dis, s'il y a un acteur de la société civile qui vit dans un pays et à un moment donné, il sent que le régime va de violation des droits de l'homme à violation des droits de l'homme. Il y a de quoi qu'il soutient l'autre qui est contre ce régime. Voyez-vous ? C'est comme cela que je... Il n'a pas besoin de soutenir. Il peut aussi jouer sa partition en amenant le régime à comprendre. À comprendre comment ? Mais la nécessité de protéger les gens... À amener le régime à comment, c'est peut-être les marches. Mais vous dénoncez également que les gens... On ne les respecte pas, c'est tout. J'aime pas travailler une masque...